Alors salut tout le monde c'est Luffy Kaizou-kun Donc aujourd'hui je vais vous faire un unboxing sur The Legend of Zelda Majora's Mask Qui est sorti hier et je l'ai acheté aujourd'hui Je pense qu'hier je n'avais pas le temps Donc en fait ce jeu c'est la suite de Ocarina of Time D'Ocarina of Time 3D précisément Donc c'est une version qui existait déjà avant sur Nintendo 64 Et là ils l'ont refait sur 3DS, pareil avec Ocarina of Time Donc maintenant je vais enlever l'emballage Bon le problème c'est que l'emballage en général irait... Vas-y c'est tout bien Voilà c'est bon Donc d'abord je vais vous montrer un peu la couverture Donc là on peut voir Link avec un masque Donc je ne saurais pas vous dire lequel c'est mais celui-là je crois qu'on le voit dans l'aventure Enfin ça paraît sûr Là après on a Link avec le masque Mojo Ici je ne sais pas si on le voit bien ou pas mais c'est Link avec le masque de Goron Et là c'est Link avec le masque de Zora, je ne sais pas si on le voit bien aussi ou pas Après il y a d'autres personnages, des villageois, des Gorons Personnages plus ou moins portants Et là on voit la petite fée qui accompagne Link Et là on voit Skull Kid avec le masque de Majora et sa petite fée lui aussi Et on voit la lune donc elle en fait elle va jouer un rôle capital on va dire Alors qu'en fait votre but ça va être d'empêcher la lune de s'écraser sur la terre Et celui qui va faire s'écraser c'est Skull Kid Donc là on voit le masque de Majora Après derrière on voit Link avec un masque Mojo et un masque Zora Là derrière on voit, on peut nager comme un poisson Enfin d'après ce qu'ils écrivent En ayant le masque Zora Et roulé comme une pierre en ayant le masque Goron Après il y a toujours les petites images Et là l'heure est venue, réussirez-vous à sauver le monde en 3 jours Donc en fait c'est 3 jours et il va falloir revenir dans le temps pour réussir Non ça par contre c'est un peu compliqué Et je trouve que ça c'est un peu chiant Mais sinon le jeu, j'ai un petit peu joué sur Nintendo 64 Il était pas mal, enfin sur un animateur Le jeu que j'ai réussi à mettre sur Wii j'ai déjà joué Il était pas mal sauf qu'il y a un sauvegarde buggy Du coup je l'ai pas fini Donc voilà maintenant on va l'ouvrir Bon alors comme d'habitude le petit code Il y a toujours les papiers classiques Et ça voilà Et la cartouche qui est quand même le plus intéressant dans le jeu Voilà donc la cartouche Là on voit le masque de Majora C'est le jeu quoi Là la cartouche ils ont pris à peu près ce qu'il y a sur la couverture Donc par contre ce que j'ai entendu dire sur ce jeu il est plutôt long Donc vous aurez des heures Ceci vous prendra pas mal d'heures pour jouer Aussi j'ai un pote qui a joué Ah ! J'ai un pote qui a joué et qui m'a dit qu'il est bien comme jeu Qui est très bien même Donc on verra Donc je pense pas faire de let's play dessus Mais je pense faire plutôt des petits tutos Genre par exemple avoir tel masque Ou je sais pas Bon bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne À liker, à partager, à tout ça Allez tcho ! Merci !